Musique la cherchera dans toutes les provinces, quand bien même qu'on traversera même des frontières et des fleuves, on la rencontrera plus jamais sur cette terre d'issumage. Quoi de plus normal qu'il y ait de pleurer avec ceux qui plairent ? Quoi de plus normal qu'il y ait de ses souvenirs un jour, ça passera ? Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, aimons-nous vivants, aimons-nous pendant que nous sommes en vie. Et bien comme annoncé, chers téléspectateurs, la RTGA n'a pas voulu rester insensible envers celle qui nous a quittés, celle qui était, qui fut notre amie, qui était là, qui nous a accompagnés dans beaucoup de circonstances, qui a su également par sa voix, par sa chanson, et bien étancher la soif le plus profond de nous et qui nous a accompagnés dans notre moment, dans nos moments d'adoration, de louanges, dans nos fêtes, pourquoi pas dans le deuil. Et bien chers téléspectateurs, aujourd'hui nous voudrions nous rendre hommage à ce que le Seigneur a décidé. Autrement, bien la RTGA nous accompagne, nous voudrions que vous puissiez rester avec nous parce qu'aujourd'hui celle que nous avons baptisée Miss Maria n'est plus. Et bien chers téléspectateurs, aujourd'hui comme annoncés, c'est quand même un numéro spécial, comme nous l'avons dit au cours de notre teaser, qu'il y a chaque émission, chaque numéro, chaque invité. Aujourd'hui on va recevoir les groupes de la soeur Marie Miss Amon sans sa présence. Et bien on va chanter, on va adorer Dieu avec la voix qui sera peut-être à peu près comme la sienne, mais ce ne sera pas elle. Chers téléspectateurs, les amis sont derrière. Les caméras, la régie, les décors, et bien tout simplement pour dire à Dieu, il n'y a que toi qui décides. Mais parce qu'il s'agit de la personne que nous avons connue, nous voudrions vous la présenter encore une fois pour les amis qui nous suivront, en tout cas en dehors des Kinshasa. Vous qui connaissez, peut-être pas, on va dire, quelques détails de la vie de notre soeur Marie Miss Amon, au travers de toutes ces images, au travers de ce portrait, vous la connaîtrez encore davantage aujourd'hui. Et bien, en complicité avec le directeur 33 Titing qui assure la réalisation ce matin, avec Patrick Ntela, Ben Mondo et qui sais-je encore, pour les amis qui sont derrière les caméras et à la régie, à la réalisation, nous allons sans plus tarder vous proposer de suivre le portrait de la soeur Marie Miss Amon. Cette belle voix angélique que vous entendiez, vous l'entendrez plus jamais, si ce n'est qu'à travers 16h. Marie Miss Amon, Miss Maria pour les intimes, s'est éteinte dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 janvier 2016 à Kinshasa, aux environs de 21h à l'hôpital sino-congolais de Njili, dans la République Démocratique du Congo, du suite d'une crise cardiaque. Pour sa petite histoire, Marie Miss Amon est née le 16 novembre 1974 à Kinshasa, fille de N'Golo Ndombasi et de Batikila Sophie, septième d'une famille de huit enfants, mère d'une fille du nom des Ruth, Miss Amon Marie. Miss Amon a commencé sa carrière très jeune à l'âge de 11 ans à l'église, la réconciliation dans la commune de Massina. Chanteuse chrétienne des gospel, Marie Miss Amon sortira son tout premier album intitulé Naziria, aux côtés de l'apôtre de Baba, lui-même ancienne védée de la chanson populaire. Cet album connaîtra un succès au-delà des frontières et va cartonner longtemps à la tête des hits parades avec des chansons anthologiques telles que « Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu ». Douce voix, mélodieuse et quelquefois mélancolique, assure et conforter la foi de tous les enfants des dieux, mettre d'accord tous ceux qui savourent la musique chrétienne et les plonger dans une intimité profonde avec le Saint-Esprit, appeler à la conversion tous ceux qui ne connaissent pas la foi chrétienne. A son actif, Marie Miss Amon nous lègue cet album. Cette femme spéciale du gospel a développé un style unique à son genre avec des pas de danse dénommé « Danse Yabarobo ». Sous-titrage Société Radio-Canada A su marquer sa voix, aux côtés des grands noms de la musique chrétienne congolaise comme Charles Mumbaya, De Baba, José Nzita, Maike Alambay, Benjamin Moulamba, Bikoro, pour ne citer que ceux-là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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